Je suis Momodou Kamarafal, secteur général du ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion. Je vous remercie, je voudrais d'abord me féliciter de la tenue de ce forum à l'initiative du projet 1000 femmes, 1000 femmes FEP, qui est un projet phare du ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion, mais un projet qui est accompagné par la coopération canadienne à travers le collège et l'institut du Canada, à travers aussi l'ambassade qui est représentée aujourd'hui par Madame la chef de coopération, Madame la directrice des partenariats de SICAN et à nos côtés, en compagnie de Madame la coordonnatrice de cet important projet 1000 femmes. Je voudrais également saluer la présence du directeur de cabinet, du ministre chargé de la femme, mais également du secrétaire permanent pour la promotion de la microfinance, venu représenter Madame la ministre chargée de la microfinance. Donc pour dire que c'est véritablement un projet qui aujourd'hui fédère toutes les synergies, car les synergies de plusieurs départements ministériels qui s'activent dans la promotion de la femme, dans la valorisation de celle-ci, mais surtout dans l'autonomisation de la femme sénégalaise, étant entendu que c'est une actrice majeure dans le processus de développement économique de ce pays-là. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de ce forum qui se tient sur trois jours, les organisateurs ont bien voulu mettre l'accent sur la valorisation des acquis de l'expérience, tout cela pour renforcer le processus de l'autonomisation de la femme, étant rappelé, comme j'ai dit tantôt, que sur le plan économique, il n'est plus à démontrer la contribution qualitative, méritablement, de la femme. Je n'ai pas les montants en tête, peut-être Madame la coordonnante vous le dira, mais quand un projet démarre, dans un premier temps, l'objectif qu'on se fixe, c'est 1000 femmes. 1000 femmes à accompagner, mais cela ne peut pas être un objectif définitif. Donc c'est une première étape qu'il va falloir franchir, en la réussissant, en atteignant les objectifs. Nul doute qu'après cela, après évaluation, véritablement, il va falloir quand même se déployer sur l'ensemble du territoire pour toucher une cible beaucoup plus importante, parce que, comme on a dit, les femmes le méritent bien. Dans différents domaines, parce que vous savez, les femmes sont partout présentes. Quand on parle d'autonomisation des femmes, je le disais tantôt, aujourd'hui, on a quelques ministères partenaires qui sont là, mais vous pouvez valablement retrouver autour de cette cause beaucoup de départements ministériels, parce qu'il n'y a pas un secteur d'activité où on note des avancées sans qu'il y ait l'implication des femmes. C'est la raison pour laquelle nous nous félicitons de la présence et de l'implication des départements comme celui de la femme, celui de la microfinance. Le ministère du Travail, valablement, peut trouver sa place ici. Pareil pour l'éducation, l'enseignement supérieur, parce que partout où il y a une activité, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans le privé, les femmes jouent un rôle majeur, malgré les contraintes sociales et professionnelles qu'elles traversent, mais elles sont présentes dans la chaîne de productivité de ce pays-là. Il faut s'en féliciter, il faut s'allier leur implication, il faudra également les encourager jusque dans les coins les plus reculés de ce pays. Wow.